Bonjour, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler des examens et des travaux au cégep. Les examens et les travaux font inévitablement partie de ton parcours au collégial, peu importe ton programme. Voici donc quelques astuces pour bien réussir. Tout comme au secondaire, il y a des examens pendant la session. Par contre, c'est à peu près là que les ressemblances s'arrêtent. En effet, au cégep, tu connais dès le début de la session les dates approximatives de tes examens puisqu'ils sont inscrits au plan de cours. Les deux semaines qui suivent la fin de la session sont ce qu'on appelle la période d'examens finaux. Ces examens ont généralement la plus grande valeur, soit environ 40 % de la note. Il est très important d'aller vérifier son horaire d'examen sur Omnivox quelques semaines avant la fin de la session puisqu'il n'y a pas de cours et que tes examens ont lieu à une heure, un jour et souvent un endroit différent que ton cours régulier. Si tu as de la difficulté dans tes cours, certaines disciplines comme les maths et la physique offrent un centre d'aide où des enseignants et des tuteurs peuvent t'aider à bien réussir. Tu feras sans doute quelques projets pendant ton parcours au cégep. Sois rigoureux et assure-toi de ne pas attendre la dernière minute pour faire ton travail. Si tu dois faire un travail d'équipe, tu peux te réserver une salle de travail dans une des bibliothèques aux deux campus du cégep. C'est super pratique et en plus, c'est gratuit. Pour les projets scolaires et travail d'équipe, ce que vous devez savoir, c'est que les projets d'équipe durent en moyenne plusieurs semaines ou toute la session. Il y a une recommandation qu'on peut vous faire, c'est de sélectionner une équipe que vous savez que vous allez bien vous entendre. Il y a des examens au courant de l'année qui ne vaut pas nécessairement les mêmes points. Vous pouvez consulter ces informations-là à l'aide de votre plan de cours qui va être remis au professeur. Et voilà, c'est ce qu'il y a à savoir sur les projets et les examens au cégep. Si tu as plus de questions, rends-toi au site web du cégep où tu trouveras plus d'informations.